Bonjour tout le monde, c'est Durk, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 36 de B.I.L.J.M. avec les Canadiens de Montréal, saison 2021-2022, qui vient de se terminer ou qui commence, je ne le sais pas trop. Mais en fait, c'est le début de la saison 9 ou 10, je ne le sais vraiment pas. Donc, on va simuler jusqu'au repêchage, justement. On a été éliminé, je pense, en première ronde contre les sabres de Buffalo. Si je ne dis pas de bêtises, on va retourner voir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné d'épisode. Encore une fois, ça va être beaucoup d'épisodes, ben beaucoup. Deux ou trois épisodes de suite. Donc, comme ça, ça permet d'en sortir plus rapidement et plus souvent. Donc, comme en simulation jusqu'au repêchage, ça ne serait pas pire que ça se mette en branle. Et aussi, jouer à NHL 16, ISHL, beaucoup. Donc, ça monte un peu de temps pour faire ce genre de vidéo. Donc, on va retourner voir, justement. Ouais, c'est ça. Défaite en 5 contre Buffalo. Très décevant. Surtout qu'on a eu une bonne saison et on a une bonne équipe. Donc, débutez le repêchage. On va... Option de... Ovechkin, ça va me manquer de ne plus m'entraîner. Ovechkin a pris sa retraite. Oh my fucking God. Je voulais l'échanger pour de quoi. Mais Ovechkin qui prend sa retraite. Donc, les Canadiens de Montréal qui viennent perdre un gros joueur. Plus de masse salariale, mais on vient de perdre quand même un gros joueur. Donc, gardien de but. Price, 34 ans, reste quand même un gardien solide. Trojanovic qui a un gardien qui a du potentiel. Tokarski, toujours. Donc, Tokarski, Price, depuis un bout. C'est ça. Défensivement. On va compter, justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 9. Même peut-être 9 défenseurs qui sont capables de jouer. Donc, Myrissin, donc, ok. Tout ça. Donc, Odette, c'est quoi son potentiel? 10, top 6, 23 ans. 10, top 6, 25 ans. Donc, je pense qu'Anderson, on ne va pas leur signer. Dépendamment de combien ils demandent. Forsberg, McCarron et Penner. Ok. Forsberg, 86, 8 ans à 6 millions. C'est beaucoup. McCarron, on a besoin. Timashev. Patcherity. Patcherity qui a un bon contrat. Ouais, c'est ça. Patcherity, Delarose. Paul. Torson, donc, ok. Booger, là-bas. Centre. Galchenia, Kudon. Heller, Malkin. C'est vrai, on a Evgeny Malkin. Qu'on ne re-signera probablement pas. Ou peut-être, je ne sais pas trop. Ça dépend de quoi son potentiel. Attaquer à top 9. On va peut-être le re-signer. Et Sakic, c'est vrai. On a Rob Sakic. Un shot de premier tour. Sixième au total par les Canadiens. C'est vrai. Je l'avais complètement oublié. Donc, Rob Sakic. Il va peut-être jouer Dubois. La Berge. Non, 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 non. Ça, ça continue. Voilà. Donc, c'est ça notre équipe. On ne fera pas d'échange pour rien. Ça change absolument rien. Rendu au point qu'on est. On va faire le repêchage, justement, comme d'habitude. Donc, on a... Simulé jusqu'au choix de l'utilisateur. C'est ça. On n'a pas de choix de première ronde. Je pense à cause de Malkin. On a un choix de troisième ronde. Ce qui est un petit peu décevant. On n'a pas beaucoup de choix ces temps-ci. Mais bon. On veut... On y va pour gagner. Maintenant, on veut gagner la coupe. Donc... D'accord, d'accord, d'accord. Elle est gauche. Deuxième, troisième, troisième. Attaquant top 9. Donc, ça, c'est bon. Attaquant polyvalent en plus. Elle est droit. Non. Défensivement. Diff top 4. Oh, OK. Justina. Puis, je pense que... Je pense que c'est côté attaque qu'on a besoin. Puis, je pense que je vais prendre l'aillier gauche. L'américain. Cleavy. Cleavy. Voilà. Avec le Canada de Montréal. Option de simulation. Simuler tout le repêchage. Donc, on se retrouve à la phase des prologations d'un contrat. Timachov est assigné. Mais Karen, je ne sais pas c'est quoi les autres, en fait. Mais on va bien voir. Donc, go, le... Karen Price, qui reste un partenu et chill. Très bonne stature encore. On ne les change pas. Tocanjki, on lui fait toujours confiance. On va lui donner un contrat 1.4... 1.3, voilà, pour un an. Ça ne change pas. Gora, on ne te signe pas défensivement. OK, Subban. Je ne l'avais pas vu, mais on a 32 millions. Et Subban veut un gros contrat. Je présume un an, non. 8 ans. 5 ans, 4 ans. OK, 5 ans, ça me va pour Subban. Elle a eu 7.7 pour 5 ans pour piquer Subban. Anderson. OK, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, ça fait qu'Anderson, on ne le signera pas. Reheal, on ne le signera pas. Stephen, on va le signer. Deux volets. 3 ans, ça me va à 900 000. Nothers, on peut le signer. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Deux ans pour Nothers. À 8, 8, pas 25. Bates. On va le signer Bates, oui, c'est sûr. Voilà, je pense que c'est son contrat d'entrée des chill en plus à Bates. Isana. Isana, c'est un petit... premier tour des Canadiens en 2022. Isana. OK, je pense... OK, c'est notre choix de premier tour, sauf que j'ai suivi jusqu'au prochain tour. C'est lui qui a... OK, OK, c'est quand même pas 74 overall. OK, OK, c'est sûr. J'ai manqué notre pay charge. Le fail. Donc, Mekarim, OK, on va juste aller voir les attaquants. First, c'est sûr qu'il va nous manquer quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12. OK, ça me va. S'il y a un gros attaquant en agent libre, c'est peut-être sûr qu'on va signer. OK, mais pour l'instant, on va signer tous les attaquants. Panner, on va signer ça, c'est sûr. 2 volets à 3 ans à 1 million. Voilà. Milleurant, c'est ça. Chois de troisième tour. Je pense que c'est notre choix, ça. Ah non, c'est pas notre choix pendu, ça. Mais oui, ça a de l'air. Avec qui, on avait 2 choix de troisième tour, je pense. OK, Milleurant. On va pas le signer tout de suite. Allez, gauche. Timashove, c'est sûr qu'on le signe. Qu'il va un gros contrat pareil, le syndic va monter. Tu peux donner 3 ans à 7,3. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Turson, c'est sûr qu'on le signe. 2 volets. 2 ans à 1.1. OK, 1 million pour lui. Lui, non. Booger. Booger a pu signer. Centre. L'airseller, on va te signer, ça, c'est sûr. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça, ça me va 3 ans. Ah. 3.2 millions pour Erler. F. Glee, Malkin. 1 an à 3.2 aussi pour Malkin. Ce joueur-là qui a un tataque à top 9, donc ça, c'est bien. 2 volets, il est pas intéressé. 2 ans pour lui. Ah. 1 million. 1 million, voilà. Non. Euh, non. Bon, c'est tout. Donc, espérons que tout le monde va signer. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de masse salariale pour aller en agent libre. Espérons-le. Donc, Bates a signé Erler Tokarski. OK, Tokarski a refusé. Zana Malkin. Penner a refusé. Turson a refusé. Stéphane, Booger, Nauter, Kimashove. Bon, pour une des rares fois, il y a du monde qui a refusé, donc on va juste aller re-signer. Et on se retrouve aux agents libres. Donc, on se retrouve à la période des agents libres recrutés. Euh, agents libres. Espérons. Euh, je sais pas combien on a de marches salariale. Mais si on peut aller chercher un bon, un bon attaquant, oui. Ça ferait le job pas mal. Donc, on a beaucoup de marches salariale. En plus, vu qu'on va chiquer des parties, ça nous a laissé de la place, là. Ça, c'est sûr. Donc, come on. Le chargement. Donc. Oh my fucking God. Claude Giroux. Oh non, c'est sûr que je suis obligé d'aller chercher les boys. Il est en agents libres. Il est agents libres, j'ai pas le choix d'aller le chercher les boys. Il demande une année. Il demande une année. Oh my God. J'ai juste 12. Oh my God. Je sais pas. Ok, mais je pense que si je le signe à 2 ans, il va peut-être vouloir plus. Il va peut-être vouloir moins. 2 ans. C'est ça, regardez. 2 ans, il tombe à 10.3, là. 3 ans. Honnêtement, là, Claude Giroux attaquant, je peux le signer 3 ans, puis au pire, je l'échange, là. Je pense que c'est exactement ça que je vais faire, puis je vais lui donner 10.8 millions. 10.7, non, 10.5. 10.8 pour être sûr qu'il signe. Claude Giroux, paf. Ok, on continue, on va chercher des personnes de potentiel. Si Claude Giroux accepte, là. Oh my fucking God. Ça va être incroyable. Ok. Zaderov. Non, non, non. Oh, oh. Je vois Montgomery. Offrir un contrat. On va te donner le plein prix. Deux volets. Le plein prix. Come on. 1 million. Comme ça. Voilà. On continue. On recherche. Henderson. Notre Diff. Non, il manque beaucoup, pareil. 21 ans. OG. Diff top 6. Je vais le signer. Deux volets. Trois ans. 1 million. Voilà. On continue la recherche. 22 ans. Un centre. Attaquant top 9. On va le signer. Deux volets. Paf. Paf. On continue. Oh, un autre Diff. Deux volets. Trois ans. Non. Deux ans. Paf. On continue. La recherche. 24 ans. Non, non. 30. Non. 23 ans. Attaquant top 9. C'est sûr que oui. Deux volets. Paf. Trois ans. Paf. Continue la recherche. Je pense que ça va être tout bientôt. 23 ans. Diff top 6. Deux Diff top 6. 23 ans. Deux volets. Trois ans. Paf. Un million. Et après ça, on va signer lui. Et après ça, ça va être tout. Deux volets. Trois ans. Paf. Un million. Paf. On back. On back. Espérons que... Claude Giroux va signer. C'est le gros poisson qu'on veut. On va se stimuler jusqu'au 6. Let's go. Come on. Ok. Montgomery a signé. C'est bon. Un jeune. Tangerady a refusé. Newbury a accepté. Corinne a refusé. Nsik a accepté. Lee Kiss. Christopher. That's it. That's it. Fucking hell. Claude Giroux est parti avec Winnipeg. Donc Winnipeg a eu la grosse signature. Fuck. Je pensais qu'on aurait peut-être pu l'avoir. Fuck. C'est dommage. C'est dommage. Parce que là, il n'y a pas un trou dans notre attaque. Parce qu'on a Malkin. Mais pareil. Quand même, quand même, quand même. Donc on va... Est-ce qu'il y a... Je recommence. Est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qui restent. Parce qu'on a quand même beaucoup de matchs. À la 12 millions. Puis il n'y a plus personne. Est-ce que ça me surprend? Non. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu baisé. Je vais vous le dire. Je suis un peu... Ouais, ça me fait un peu chier. C'est pas mal ça. On va simuler jusqu'à la fin de la... Jusqu'à la fin de la pré-saison. Et on se retrouve après. Donc, on se retrouve au début de la saison. J'ai fait le cave. J'ai simulé jusqu'à un peu trop loin. Mais c'est pas grave. On a gagné notre premier match. Donc, rien de catastrophique. On va aller faire justement les changements de lignes. Les compositions. Et on va se laisser sur ça. Parce que j'aimerais ça que vous me disiez. S'il y a échange à faire. Ou sinon. Est-ce qu'on y va avec cette équipe-là. Donc, Prens et Tunkarski. Tunkarski qui a baissé d'un. Dans le système. Trojanovic et Kim. D'accord. Défensivement. NHL. Ok. Ça ressemble à ça. Donc, Newbury. Get down. Subban Pellet. Chéline Rolston. Marison et... Ren... Ren... Kiewicz. Je ne sais pas comment le dire. Et dans le système. Ça ressemble à ça. Mais on va bring Odette up. C'est sûr. Et on va descendre. NHL. On va descendre lui. Donc... Euh... Ok. Il y a beaucoup de diffs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. On va checker genre pour un échange là. Pour échanger des dits. Il faut peut-être aller chercher un attacal. Donc, elle est droite dans le système. Ça ressemble à ça. Dans la NHL. Ça ressemble à ça. Euh... Elle est gauche dans le système. Ça ressemble à ça. Donc, Paul. J'aimerais bien ça qu'il joue. Euh... Elle est gauche. Donc, Turson. Tu descends. Donc, petit match-up qui est rendu à 89. Petalty de la Rose. Et Paul. Centre. Euh... Toi, 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 toi... Tu restes là. Ouais, ça te l'air. Je pense qu'on va monter du bois à la place. Parce qu'il y a un petit peu plus haut. Euh... Côté. Overall. Donc, NHL. Ça kick. Ça kick est maintenant à 82. Il veut juste sur la troisième ligne. Donc, on va le faire juste sur la troisième ligne. C'est sûr. Euh... Donc, c'est ça, les lignes. Pas beaucoup de changements, encore une fois. Donc, mêler les lignes. Bien de voir comment le... Euh... L'assistant a mis les lignes. Donc, Timashev. Galchenyuk. Patriotis. Ça me va. Force berf. Euh... Oh... Paf. Malkin à la place de Paul. Ailer ici. Et... Ça kick. Là. Paul, qui est un allié gauche du bois, un centre. Donc, paf. Donc, voilà. C'est comme ça. Fait qu'il manquerait peut-être un trou. Genre, pour descendre du bois. Et pour que Malkin, genre, vienne prendre la place de peut-être un... Un De La Rose qui joue sur le troisième. Et il prenne la place de lui. Puis que Malkin, non. En tout cas... Genre, vous voyez, genre... Il manque peut-être un allié sur la deuxième ligne. Défensivement, je pense que ça, ça va. Pellet, Schubert, Roaston, bon. Mais défensivement, on est encore très fort. Donc, ça, ça. Il manquerait peut-être un allié. Je peux peut-être aller voir... Pour effectuer un échange. Voir quelle équipe qui est prête à donner qui. Donc. Échanger et améliorer. Proposer échange. Peut-être qu'on a beaucoup de diffs de potentiel. Donc, ça, ça peut aider. Donc, on va simplement aller faire le tour des équipes. Et rechercher, genre... Marché des patineurs. Qui veut donner les quoi. Donc, ça, non. On ne cherche pas des jeunes. Eux autres, on n'en rien. Boston et Rickson, ce n'est pas intéressant. Buffalo, ce n'est pas intéressant. Caroline, ce n'est pas intéressant. Columbus, pas intéressant. Calgary, pas intéressant parce que rien. Chicago, rien d'intéressant. Colorado, rien d'intéressant. Dallas, des défenseurs, rien d'intéressant. Detroit, rien d'intéressant. Edmonton, rien d'intéressant. Penteuse, non. Los Angeles, non. Minnesota, non. New Jersey, non. Nashville, James Neal, non. Ça ressemble à Malkin, ça, non. Euh, non. Ottawa, non. Philadelphia, non. Pittsburgh, OK. Sydney, fucking... OK, on aurait Crosby puis Malkin. Je sais que c'est OP, mais regardez ça. Crosby, 35 ans, 87 overall, attaque à top 9. Il va baisser. Mais il reste combien de temps à son contrat? C'est ça le problème. Trois ans à son contrat. On le prend ici, puis on l'échange à la fin de l'année. OK, Crosby, c'est à considérer. Saint-Louis. T. Joshi. Tampa Bay. Non, non. Rien. Toronto, non. Vancouver, non. Winnipeg, non. Washington, non. Et Anaheim. Donc, le meilleur choix, ça serait Sydney Crosby. Regardez ce que je pense. Crosby. C'est beaucoup. C'est beaucoup de... de valeurs d'échange. Mais ils veulent des jeunes. Donc ça, ça peut s'arranger. On a Kim qui est partant à HL. On n'a aucunement besoin d'un goleux partant à HL. Honnêtement, parce qu'on est partant à HL. Donc, au près... Paf. Tu mets Kim. Mais eux autres, ils ont trop de goleux. Fait que tu prends genre Zykov. Ou tu prends celui qui a le moins de potentiel possible. Donc, lui. Pitbull se rend dessus du salaire minimum. Oui, à un instant. Défenseur. Regardez. On a Isana. On a plein de... qu'on peut donner, là. Isana. Mais lui, c'est sûr qu'on les touche pas. Sanford. Bates. Donc, Bates. Quand une fois, ils ont besoin de salaire. Mais ça, ça s'arrange. Elle est droite. Penner. McCarron. C'est sûr qu'il faut donner un joueur genre qui fait partie de notre équipe. Ça, c'est assuré. Elle est gauche. Delarose, peut-être. Delarose. OK. Delarose. Et centre Heller. Comme ça... OK. Peut-être le salaire. Comme ça, Pitbull aurait un joueur en retour. Ça serait un petit peu plus réaliste. Donc, on peut prendre lui, exemple. En-dessus du... Ah, putain. Ils sont en-dessus du plafond. Ça, ça fait chier. Fait qu'amettons qu'ils gardent un petit peu du contrat de Crosby. Donc, genre 2 millions. Ce qui serait encore... Non, c'est ça. Ils seraient en-dessus du fucking plafond. OK. On va tout en-dessus du salaire, s'il vous plaît. Paf. Faut donner un gars qui a beaucoup de salaire, par exemple, pour Crosby. Ça, c'est quelque chose qui me fait un peu chier. Tous les joueurs... Heu... Forsberg. Maricent, dis donc. Malkin. Heller. Montgomery. McCarran. Parce qu'on a genre un gars comme Mark... Comme lui qui pourrait jouer... Oh non, pas Montgomery. Mettons McCarran. Non, ça ne fonctionnerait pas. Crosby, beaucoup trop de salaire. Donc, heu... Ou tout simplement, il va carrément pour... Parce que c'est Hacker qui pourra prendre la place de Forsberg. Crosby... Non, ça ne réglera pas notre problème. Donc, Crosby, trop cher. Donc, ça ne pourrait pas marcher. Donc, quand même. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez et commentez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine. Ciao, bye.